Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DL Gaming. Alors, comme vous avez vu, je suis en mode Halloween, Squid Game. Je me suis réveillé, j'étais comme ça. On va remercier ma femme qui est à la base maquilleuse et qui a fait ce petit travail sympathique en mode Squid Game. Comme on est dans la semaine d'Halloween, les amis, tous les jours, on aura un petit petit make-up artistique façon Halloween qui va nous accompagner pendant le JT. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, ça a été de tout repos, à part que voilà, je suis devenu Squid Game. Sur ce, je tenais à remercier Jason The Rock qui va nous accompagner pendant le JT avec sa musique. La chaîne dans la description. Et on va passer au sommaire. Alors, le sommaire de ce matin, les amis, on aura 3 news. Première news, ça sera le PlayStation State of Play, pas le Showcase. Donc, on va voir tout ça en détail. Deuxième news, GTA The Trilogy Definitive Edition. Le long, il est très long. On a eu des infos. Bon, vous avez vu, je pense, sauf si vous avez dormi dans une grotte. Mais on va voir tout ça en détail parce qu'il y a des trucs sympathiques à savoir. Et troisième news, c'est des projets qui achètent un nouveau studio. Et on va voir le communiqué de presse qui a été accompagné avec le rachat, tout ça. Donc, on va voir en détail. Et en quatrième, qui n'est pas forcément une news, ça sera le concours que je vous ai mis en place ce week-end, tranquillement, mais sûrement. Et puis, on va voir tout ça en détail. Alors, on y va avec la news numéro 1. Un, deux, trois, soleil. Alors, la news numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est le PlayStation State of Play qui a été annoncé pour ce mercredi 27 octobre à 23h, heure française, qui aura une durée de, grosso modo, 20 minutes. C'est ça, ouais, à peu près 20 minutes. Ça sera que des éditeurs tiers. Donc, on ne va pas s'attendre à un PlayStation showcase qui dure plus longtemps qu'un State of Play. Donc, c'est grosso modo 20 minutes. Ça parle, là, exclusivement des éditeurs tiers. Donc, je pense, on n'est pas devin. On a compris comment ça va se passer. On va avoir du Call of. On va avoir du Battlefield. Tous les jeux qui arrivent, en gros. On va avoir sûrement Solar Ash. Solar Ash, ouais, c'est ça. De Anapurna Interactive. Le jeu qui a été repoussé, justement, pour début septembre, que je vous avais parlé dans la précédente chaîne. Je pense qu'on aura aussi du GTA parce qu'il arrive. Il arrive le 11 novembre en version des maths. Donc, on va voir ça en détail dans la news numéro 2. Après, on peut espérer peut-être. Bon, il faut vraiment avoir de la chance, mais je n'y crois pas trop. On peut espérer du FF16. Ça m'étonnerait quand même. Mais là, vraiment, il ne faut pas se hyper de fou, les amis. Il faut vraiment. Voilà, ça va être les jeux qui vont arriver. Ils ont juste dit que ça sera éditeur tiers, PlayStation 4, PlayStation 5. Donc, il n'y a pas de console spécifique pour ce PlayStation State of Play. Mais concrètement, ça sera, je pense, sympathique. Parce que c'est les sorties qui arrivent déjà. Le Solar Ash, je l'attends avec impatience. Il faut savoir qu'à la base, PlayStation l'avait mis en avant dans le précédent PlayStation Showcase. Moi, je l'attends. Call of Battlefield, tout ça, ce n'est pas mon style de jeu. Après les jeux l'année prochaine, ça sera autre chose. On sait qu'on aura plein de choses. Vous me direz-vous en commentaire ce que vous attendez du PlayStation State of Play de ce mercredi. Donc, je vous ferai bien évidemment un débrief jeudi matin, comme d'habitude. Et sinon, si vous voulez le regarder sur la chaîne de PlayStation France à 23h mercredi soir. Alors, on va passer maintenant à la news. C'est GTA. Ça y est, Rockstar a dévoilé tout ce qu'il y avait à dévoiler. Alors, ils nous ont commencé à nous dévoiler la date. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il arrive le 11 novembre de cette année en version des maths sur toutes les plateformes. Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Steam, ça n'y a aucun souci. La version boîte, elle sera dispo. Alors, sur Twitter, je vous avais marqué le 6. En fait, le 6, c'est en date, ce n'est pas en Europe. En Europe, ça sera le 7 décembre. Les versions boîte seront disponibles concernant GTA The Trilogy Definitive Edition. Donc, jusqu'à là, tout va bien. On aura la version PS4, la version Xbox, la version Nintendo Switch en boîte. Alors, le jeu pèse 25,4 gigas sur Switch. Logiquement, ça tient sur une cartouche. Donc, après, on n'est pas à l'abri qui nous mettent un épisode à télécharger. On ne sait pas. Ça, on aura plus d'infos prochainement. Donc, quand nous aurons mis le visuel, tout ça. La version PS5, la version Xbox Series, elles n'ont pas de version boîte pour le moment. Ça sera logiquement l'année prochaine. En même temps que le portage de la version GTA V qui devait arriver au mois de novembre. Tout simplement. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir... Il y a deux informations à savoir concernant GTA. Donc, on a eu le trailer. Vous l'avez vu. Tranquille, détente. C'est pas un remake. C'est un remaster. Ils ont beaufiné les graphismes. Voilà. Les couleurs sont un peu plus punchy. Ce que j'ai remarqué. Voilà. Après, moi, ce que je kiffe, c'est le fait de pouvoir y jouer sur la console Nintendo qui est juste là. Oui. De jouer sur une console Nintendo à du GTA, ça fait extrêmement plaisir pour ma part. Donc, ça, je sais qu'on est beaucoup comme ça. Déjà en mode portable. D'avoir un GTA dans l'univers de Nintendo, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça date de la Game Boy Advance, si je ne dis pas de bêtises. Donc, franchement, moi, ça me fait plaisir. De base, je vous l'avais dit. Moi, c'est bon. Même s'ils ne sortaient qu'en démat, même si je voulais vraiment une version bot. Donc, je n'achèterais pas le 11. Donc, il n'y aura pas de gameplay pour ma part le 11 novembre. Il y aura du gameplay éventuellement le 7 ou le 6 ou le 5 ou le 4 en fonction de quand je vais le recevoir. Mais voilà, il n'y aura pas d'avant-première concernant GTA parce que le démat et moi, on n'est pas trop amis. Donc, voilà pour ça, par rapport à ça concernant GTA. Alors, il y a GTA. Alors, attendez, j'ai noté que je ne dis pas de bêtises. Je prends mon petit cahier. Un cahier magique du JT. Vous connaissez. Alors, c'est GTA 3 qui sera disponible. Alors, écoutez bien. Ceux qui ont l'abonnement PS No. PS No, le truc en plus du PS Plus. Le truc où on peut jouer, je ne sais pas quoi. Moi, je ne l'ai pas perso. Game Pass, ça suffit. Et le PS Plus, ça suffit. Donc, PS No, l'abonnement PS No, vous aurez la possibilité à partir du 7 décembre de pouvoir jouer à GTA 3 uniquement. Celui qui se passe à Liberty City, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il sera disponible dans l'abonnement PS No. Voilà. Et chez Xbox. Alors, Xbox, on fait un peu plus fort. Bon, c'est le Game Pass. C'est normal. C'est la suprématie du démat. Et voilà, c'est Xbox quoi. Bref, ils ont réussi à faire ce qu'il y avait à faire avec Rockstar. Lui aura un GTA qui sera le 11 novembre. Donc, le jour du lancement, dans le Game Pass, vous aurez le GTA San Andreas qui sera dispo sur le Game Pass. Donc, pas les deux autres. Il y en aura un dans... Il n'y en aura pas chez... Après, à moins que Nintendo nous fasse le troisième chez Nintendo. Mais bon, ça m'étonnerait. Pourquoi pas ? On peut y croire. On peut penser à ça. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, voilà. San Andreas sera dispo D1 dans le Game Pass. Donc, uniquement lui sur la trilogie. Après, les deux autres, il faudra les acheter. Et le 7 décembre, dans le PS No, vous aurez le GTA 3 qui se passe à Liberty City. Donc, voilà les infos par rapport à GTA. Après, je vous en parlerai encore à la fin de GTA parce que j'ai mis un concours en place pour pouvoir le gagner sur Twitter. Donc, on verra tout ça à la fin tranquille. Et on va passer maintenant au troisième sujet de ce JT du gaming de ce matin. La reprise tranquillement lundi. C'est les vacances. C'est la détente. C'est Halloween. C'est Squid Game. C'est tout le tralala. Alors, c'est CD Project. Donc, CD Project. On en a parlé il n'y a pas très longtemps par rapport au fait qu'ils ont prolongé... Qu'ils ont reporté The Witcher 3 Next Gen et Cyberpunk 2077 Next Gen. Donc ça, c'est bon. Mais là, ils ont acquiert un nouveau studio qui s'appelle The Molossos Flood. Alors, perso, je ne les connaissais pas. Parce que ce n'est pas des jeux qui étaient, pour moi, pas reconnus. Je ne les connaissais pas. Donc, je ne vais pas vous dire, ouais, c'est un studio de ouf. Mais par contre, les acteurs du studio sont des vétérans dans le gaming. Donc, ce que je vais faire, je vais vous dire tout le communiqué de presse qui a été dit par rapport au rachat entre le directeur de CD Project et le directeur de Molossos Flood. Comme ça, on va voir tout ça un peu plus en détail. Regarde. Écoutez plutôt. Écoutez. Écoutez. 1, 2, 3, soleil. Donc, c'est Adam Kicinski, président et co-directeur général de CD Project qui a déclaré ceci. Nous sommes toujours à la recherche d'équipes qui produisent leurs jeux avec du cœur. Les membres de Molossos Flood partagent notre passion pour le développement de jeux vidéo. Ils sont expérimentés, axés sur la qualité et ont une grande perspicacité technologique. Je suis convaincu qu'ils apporteront beaucoup de talent et de détermination au groupe. Forest. Alors, c'est pas Forest, court Forest. C'est Forest Dawling. C'est le chef de studio de chez The Molossos Flood qui explique. Dès la création de The Molossos Flood, notre objectif était de créer des jeux qui touchent et inspirent les gens. Lorsque CD Project nous a contactés au sujet de la possibilité de travailler ensemble, nous avons vu une opportunité incroyable de toucher un public beaucoup plus large grâce à une collaboration avec une société que nous aimons. Créons des jeux dans des mondes que nous aimons, nous nous pourrions être plus heureux de poursuivre notre mission avec le soutien de CD Project et de son équipe incroyablement talentueuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, donc de base, les gens de chez Molossos Flood, ils ont travaillé déjà avec, pour des jeux comme BioShock, Guitar Hero, Halo. Donc, ils sont pas, c'est pas des nouveaux. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils gardent leur identité propre actuelle qu'ils ont. Donc, il n'y aura pas de fusion entre CD Project et le studio. Donc, il y aura toujours The Molossos Flood et CD Project. Donc, il n'y aura pas de fusion entre les studios différents, des voyages intempestibles et tout ça pour le moment. Après, ils verront par la suite comment ça évoluera au niveau du rachat. Mais dans tous les cas, maintenant, The Molossos, vous avez compris, appartient à CD Project. Donc, voilà pour la news concernant CD Project et son rachat. On va passer maintenant à la dernière news. C'est pas une news. Je vous ai mis un petit concours sympathique parce que j'avais envie de fêter l'arrivée de GTA en version boîte surtout. C'est ça le plus important. C'est là où je vous fais gagner. C'est pas du démat que je vous fais gagner. Donc, ça se passe sur Twitter. Alors, à la base, je l'avais posté sur Instagram. Il faut que je refasse la photo parce que c'est pas la bonne dimension. Vous connaissez Instagram. Donc, pour l'instant, tout ce compte Twitter, vous allez sur Twitter. C'est simple. Il faut me suivre sur Twitter. Donc, c'est DL Gaming 22. Vous verrez, il y a la petite citrouille qui est à côté de mon prénom. Vous me suivez. Vous retweetez le tweet où il y a le concours que vous voyez en même temps que je vous parle. Et vous vous abonnez à la chaîne. Tout simplement. Voilà. Vous mettez la capture comme quoi vous êtes bien abonné à la chaîne. Le tirage au sort aura lieu, lui, le 5 décembre. Comme ça, vous choisirez avant qu'il sorte la version PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch. Il y a un jeu à gagner. Je ne peux pas en faire gagner plus. Comme je vous le dis à chaque fois, je suis désolé. C'est moi qui finance mes propres concours. Il n'y a personne qui finance. À part le partenariat avec Just4Games sur Nickelodeon, All Star Brawl. Mais dans tous les cas, les autres concours, que ce soit Pokémon, le pack duo, le Archaus et maintenant GTA. Et le Demon Slayer précédemment, c'est moi qui les finance au solo. En mode solo. Voilà. Donc, il y a ce concours qui a été mis en place. Samedi, je vous ai mis cette vidéo qui était le calendrier. Vous étiez nombreux et nombreuses à me redemander l'arrivée de cette vidéo. Je vous fais un récap de toutes les sorties qui arrivent dans le cours du mois. Donc là, ça sera pour le mois de novembre sur Nintendo Switch. Team PlayStation, je sais, c'est un abonné qui m'a laissé un commentaire. Oui, normalement, j'aurais dû te sortir la vidéo. La même chose pour PlayStation. J'étais un petit peu ric-rac au niveau du timing. Donc, je vais essayer de la sortir cette semaine. Promis à ma parole. Donc, je vais essayer de la faire rapidement avant que le mois de novembre arrive. Encore une jamène. On est détente, mais on va la faire avant quand même. Et on va essayer pour au plus tard. Voilà, je reviens dessus. Au plus tard, samedi prochain, elle est disponible. 10 heures sur la chaîne. Ensuite, on a eu hier du gameplay avant première. Bon, c'est plus l'avant première parce qu'il y a tous les gros gros streamers et gros youtubeurs qui l'ont sorti. Sur Marvel, Guardian of the Galaxy. Les Guardians of the Galaxy en français. Le jeu est mignon, sympathique. Voilà, je n'ai pas de retenue à me dire. C'est mon propre jeu. Ça ne ressemble pas à Avengers. Mais ce que moi, je peux reprocher au jeu, c'est que c'est un peu répétitif. Vous verrez par vous-même, si je fais un live ou pas, je ne sais pas si je ferai un live. Mais c'est un peu répétitif. Après, graphiquement parlant, c'est joli. Moi, ce que j'aimerais voir, ce serait vraiment aussi la version cloud sur Switch. Je vais voir s'il n'y a pas une petite démo pour vous la tester et vous la mettre sur YouTube. A voir. A voir. Avec la suite OLED, le câble Ethernet. Ça peut le faire. Ça peut le faire. On ne sait jamais. Donc, à voir par rapport à ça. Et cette semaine, au niveau des avant-premières, logiquement, je crois qu'il n'y en a qu'une. Vous verrez. Je ne sais même plus si c'est laquelle. Il y en a une ou deux. Il y aura des petites avant-premières. Donc, voilà. En tout cas, je voulais vous remercier à toutes et à tous d'être... On est plus de 300 sur la chaîne. Encore merci à vous. On va refaire rapidement, encore plus vite que prévu, les 1K. Grâce à vous, à votre force, à votre soutien, à votre partage, à votre like, commentaire. Franchement, merci énormément. Je voulais remercier encore madame, ma femme qui m'a maquillé, qui va me maquiller toute la semaine. Elle a un gros travail à faire sur ma tête. En plus, j'ai été chez Coiffeur. Bon, je ne peux pas vous l'enlever. Ça va faire moche. Mais à la base, j'ai été chez Coiffeur, chez le Barbie. J'ai tout fait de ouf. Et puis, elle a eu cette idée de 1, 2, 3 soleil, la citrouille. Il y a plein de trucs qui arrivent. Donc, si vous avez Instagram, je vous mets dans la description. Et en commentaire épinglé, le lien de son Instagram. Comme ça, si vous l'allez soutenir sur Instagram et voir ce qu'elle propose, elle a plein de meufs. Jolie, jolie, jolie. En mode sympathique. Sympathique ! Allez. Sur ce, je vous dis à demain. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et puis, reposez-vous. Vous êtes en vacances. On pourra aller trois quarts. Pas tout le monde, mais bon. Et bon courage pour ceux qui travaillent. Bisous, bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...